Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un petit vlog avec moi. Donc c'est parti, je vais vous montrer plein de choses différentes. Je vous emmène avec moi dans une journée, une semaine totalement simple. J'aime bien de temps en temps faire ce genre de vidéos un petit peu détentes ou rien d'important à vous signaler dans cette vidéo. Mais des petites astuces, des petits crushs, des petites choses qui pourraient peut-être vous faire plaisir. J'espère que ce vlog va vous plaire d'avance. Alors je commence avec mes cheveux, je voulais vous montrer un petit peu. Là ils sont secs à 90% environ. Cette fois-ci, contrairement à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, je les ai séchés la tête normale, c'est-à-dire la tête comme ça. Pas la tête en bas comme je fais d'habitude pour gagner au maximum justement du volume. Alors je vous explique pourquoi. Simplement parce que demain j'ai un shooting de prévue ambiance un petit peu piscine. Donc je sais pas trop s'il va y avoir beaucoup d'eau, s'il va y avoir beaucoup d'humidité. On est quand même très proche de l'été mais voilà, on sait jamais. Je sais pas si ça va être en extérieur, en intérieur. Donc quand il s'agit de ce genre de shooting ou de tournage, ce que j'aime bien faire c'est justement les sécher plutôt dans un esprit un peu plus, vous voyez, un peu plus proche de ma tête pour éviter toutes sortes de frisottis au cours de la semaine. Donc là vous voyez que j'ai pas trop de volume à ce niveau-là. Alors évidemment je vais attendre qu'il sèche complètement et je viendrai après scruncher avec un petit peu d'huile pour venir justement sceller l'hydratation et vous allez voir que je vais gagner un peu de volume. Je vous montre un petit peu l'état du coup de la boucle. Je les trouve très jolies. Franchement elles sont super bien définies même au niveau du devant. Là vous voyez, je trouve ça hyper bien. Alors là j'ai fait la routine que je vous ai présentée très récemment avec la marque Tropical Bliss. Donc je vous laisse aller voir ma dernière vidéo. A ce propos, si vous ne l'avez pas encore vue, c'est une jolie jolie marque à découvrir qui est vegan, qui est naturelle, qui sent à fond, à fond, à fond les fruits. Donc pour les personnes qui adorent les odeurs, vous allez adorer ce genre de marque. Donc franchement très conquise du résultat. Pour le coup j'ai juste rajouté un peu plus de gel d'une autre marque spéciale justement parce que je vous avais déjà dit que leur gel était un peu trop light pour moi. Ah oui aussi, si vous m'entendez un peu parler du nez, c'est normal, je sors d'une grosse angine. Ça ne m'arrive quasiment jamais. J'ai eu de la chance parce que c'est vraiment juste avant tous mes jobs qui arrivent. Donc voilà, ça c'est fait. L'immunité est à son maximum en ce moment. Je voulais vous parler aussi d'un petit accessoire que j'utilise souvent justement lorsque j'ai des shootings comme ça, maillots, où je sais que beaucoup de parties du corps vont être visibles. C'est un accessoire en fait, bon c'est tout simple, c'est juste un épilateur. Mais en fait c'est celui-ci de la marque Braun. C'est le Silk Epile 9 Flex que j'aime énormément. Franchement c'est un épilateur qui est extrêmement efficace. Alors déjà au niveau de sa forme, je le trouve vraiment différent. Vous avez en fait la tête qui va s'incliner, qui va bouger en fonction des parties du corps. Ce que j'aime bien aussi, c'est que je vais vous l'allumer. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait ici on a une lumière. Ce qui fait que lorsqu'on passe en fait sur la partie de la peau, on a la partie qui est bien éclairée par ce petit LED qui est franchement plutôt efficace. Donc ça vous permet de voir un petit peu les zones où il reste encore des poils à enlever. En plus vous avez deux niveaux, donc vous avez un niveau qui est un peu plus light pour ne pas trop se faire mal et le deuxième niveau. Bon moi j'utilise généralement le deuxième niveau. Donc ça c'est un accessoire que j'aime beaucoup utiliser, qui arrive dans une petite pochette comme ça. Vous avez évidemment son chargeur avec rasoir de près dont je ne me sers absolument jamais parce que je ne me rase pas. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais vous voyez cet embout en fait là, cette petite partie qui s'enlève en fait très facilement. Vous voyez, hop, voilà. Vous pouvez simplement la mettre. En fait ces petites boules qui sont juste ici, elles vont vous permettre justement d'annuler un peu la transmission de la douleur au cerveau parce que ça va jouer le rôle du massage. Donc ça permet de diminuer un petit peu la douleur même si c'est vraiment que niveau psychologique. Alors pour tout vous dire, j'ai déjà fait l'épilation définitive qui a extrêmement bien marché sur moi. J'avais les poils très foncés donc forcément j'ai très bien réagi parce qu'il faut avoir le poil foncé pour pouvoir traiter correctement sur le long terme. Donc j'ai fait pendant deux ans de l'épilation définitive donc ça m'a énormément aidée. Je gagne un temps fou honnêtement. Franchement, j'ai plus cette charge mentale de me dire tous les mois il faut penser à s'épiler. Tous les mois, si, tous les mois, ça. Mais j'avais forcément des zones du corps qui sont beaucoup trop claires par rapport au traitement donc ça ne fonctionne pas. Et donc la seule solution évidemment c'est de venir soit épiler, soit raser, soit laisser. Vous avez totalement la possibilité de laisser vos poils. Je pense qu'il y a eu une grande évolution des mentalités à ce niveau-là. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune raison de devoir s'épiler ou de devoir... Voilà, je pense qu'à ce niveau-là il y a vraiment eu une grande, grande évolution et que c'est très bien. Voilà, c'est très très bien de laisser les gens faire. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu dois t'épiler. Donc je trouve ça génial. Maintenant, moi, mon métier fait que je suis obligée de me plier aux exigences du marché. Donc effectivement, au niveau des jambes, il faut que ce soit clean. Si jamais vous recherchez un épilateur, sachez que celui-ci de chez Bronn, il est excellent. Il est vraiment pratique. Il est facile à emporter. Sa petite pochette est très jolie. Il est très petit. Il n'est vraiment pas grand. Alors évidemment, pour ma part, je l'ai acheté sur Vinted de seconde main parce que dès que je peux, je privilégie au max le fait de ne pas acheter neuf. J'estime qu'il y a beaucoup de choses qui sont en très bon état et qui peuvent être achetées de seconde main. Donc pour ma part, je l'ai acheté neuf de seconde main sur la plateforme de Vinted. Donc n'hésitez pas à aller checker pour voir un petit peu. Et puis voilà, niveau épilation, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Bon, c'est parti pour la petite routine du matin. Là, j'ai encore évidemment changé de routine par rapport à la dernière que je vous avais postée sur ma chaîne. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise en ce moment. Ce sont des produits qui sont plus adaptés à l'arrivée des beaux jours. Donc avec des produits un petit peu plus légers qu'avec la routine de l'hiver. Donc c'est parti, je vous montre du coup un petit peu ce que j'utilise. Donc là, pour ce matin, j'ai déjà lavé mon visage et j'ai appliqué évidemment un petit peu de brume. Donc ça, c'est un flacon que j'ai gardé. Et dedans, vous avez de l'eau de bleuée. De l'eau de bleuée en fait d'une marque qui est très très bien que je vous avais conseillée par rapport à l'eau de fleurs d'oranger. Pourquoi de l'eau de bleuée ? Parce qu'avec l'arrivée des beaux jours, on a tendance un petit peu à gonfler, à avoir le visage un petit peu plus bouffiné parce qu'il fait chaud, parce que la flux sanguin est assez présente. Même au niveau des mains, vous voyez, j'ai souvent les veines qui sortent. Et l'hydrola de bleuée, c'est vraiment l'eau qui va être essentielle, qui va vraiment fonctionner et je trouve génial. Alors en ce moment, je suis sur une routine un petit peu, je dirais, coréenne, entre coréenne et produits japonais. Donc là, je vais commencer par la fermentation essence de chez Benton que j'aime énormément. Ce sont des produits que je trouve sur le site de YesStyle ou de Stylvana. Donc n'hésitez pas à aller checker mes vidéos. De toute façon, j'essaierai de tout vous lister évidemment en barre d'informations. Au moins, vous aurez accès. Vous avez même des codes promo. Ce sont des sites qui font souvent des réductions. Donc j'aime beaucoup parce que les essences, c'est vraiment... Je trouve le produit super justement parce qu'il va s'absorber hyper rapidement. Il apporte une hydratation vraiment assez intéressante. Du coup, ça permet aussi d'humidifier la peau et vous savez qu'une peau, c'est comme une éponge. Quand elle est humide, elle absorbe beaucoup mieux les actifs suivants que si elle est totalement sèche. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Lorsqu'on fait sa routine, on fait tout d'un coup. On ne fait pas la moitié à 10 heures et la moitié à 10 heures et demie. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, déjà, elle a déjà tout bu. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est utiliser aussi la Bifida Biome Complex ampoule de la marque Magno. J'aime énormément aussi ce produit. Il est bourré d'actifs. C'est super intéressant. Vous avez beaucoup aussi de probiotiques, de prébiotiques, des bonnes choses pour la barrière cutanée. Vous voyez, j'en mets une pipette. Alors tous ces produits-là, à chaque fois que je commande des produits sur YesStyle, tout ça, ce sont des produits qui n'ont pas d'odeur. Alors moi, ça m'arrange parce que je vous avoue que les mélanges d'odeurs, ce n'est pas trop mon truc. Sur les cheveux, ça ne me dérange pas mais bon, sur le visage, ce n'est pas trop mon délire sachant qu'en plus, tout ce qui va être parfum, tout ça, c'est forcément un petit peu allergisant. Ça peut créer quelques réactions allergiques, quelques irritations aussi. Donc forcément, ce n'est pas le top. J'ai le bout du nez hyper, hyper irrité à cause de mon angine. C'est affolant. Tous les produits que je mets me brûlent à mort. Ensuite, toujours de la marque Benton. J'aime bien utiliser cette crème pour les yeux. Donc pareil, c'est une crème à base de produits fermentés avec toujours des bonnes choses. Je l'applique sur le contour des yeux en massant. La zone du contour de l'œil, c'est une zone en fait qui est un peu problématique parce qu'elle est beaucoup plus fine. Donc forcément, elle sera plus sujette au tout ce qui va être réaction mais aussi au riz de tout ça. Et en fait, ce qui est important surtout de comprendre, c'est qu'un contour des yeux n'est absolument pas obligatoire. C'est-à-dire que votre produit que vous mettez sur votre visage, vous pouvez très bien le faire monter sur la partie jusqu'au contour des yeux sans souci. Voilà. C'est juste que c'est souvent marketing, vous le savez. Comme d'ailleurs, tout son contraire est possible. C'est-à-dire que cette crème-là, vous pouvez totalement l'utiliser sur tout le visage. Et ce que j'aime bien faire aussi, en ce moment, je l'utilise avant l'été parce qu'après, je pense que je ne pourrais plus le faire étant donné que je mets aussi un solaire. C'est d'utiliser la Barrière Rupert Treatment for Night de la marque 12 Beauty. C'est un produit que j'avais eu dans une box beauté de la marque Boxwalla. Alors, ce produit est super parce qu'il a fini un petit peu poudré, un petit peu matifiant. C'est un pot qui est en verre de très bonne qualité, très qualitatif. C'est un produit qui sent vraiment très très bon avec une odeur très cotonneuse, très légère, qui est très agréable. Voilà. Donc ça, c'est un produit que j'aime bien mettre la journée. Alors, il n'y a pas longtemps, je le mettais le soir parce que c'est une crème qui est très réparatrice, qui est bourrée de complexes, de bons gras. Donc, super intéressante justement lors des soirs, par exemple, où vous n'utilisez pas le rétinol ou même les soirs où vous l'utilisez pour réparer la barrière cutanée en profondeur. Mais moi, je la trouve super efficace pour aussi la journée. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On est crème prévue pour le soir ou le matin du moment qu'elle ne contienne pas de produits du genre rétinol, tout ça, qui sont un peu fragiles et qui vont sensibiliser la peau au soleil. Vous pouvez carrément l'utiliser la journée ou le soir sans souci. Et pour finir, j'utilise du coup un nouveau solaire que j'ai acheté sur Amazon. Mais Amazon des Etats-Unis. C'est celui de la marque Shell Dermasuchical. C'est le Sunshell de liquide SPF 50 en teinte medium dark. Alors, c'est un solaire évidemment qui est uniquement avec des filtres minéraux. On est sur un SPF 50. Donc pour moi, c'est l'idéal. Le petit problème que j'ai eu avec celui-ci, c'est que malheureusement, je m'attendais à une couleur medium dark, c'est-à-dire vraiment de ma carnation à moi et non pas très foncée. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise un correcteur qui est beaucoup, beaucoup, trop clair pour moi. C'est celui de la marque Int Beauty. Je vous l'ai présenté sûrement dans une de mes toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Et vous voyez en fait, il ne me reste quasiment plus rien. Mais comme c'est très blanc, écoutez, j'en profite. Je le mélange. Pas de gaspillage, vous le savez. Donc l'ingrédient actif, c'est le zinc oxide et il y en a 20%. Donc c'est énorme en termes de pourcentage dans un produit. Il a une bille à l'intérieur. Il faut absolument secouer à chaque utilisation. Et en fait, vous voyez, vu comme ça, on dirait vraiment que c'est ma couleur, mais finalement, c'est un petit peu trop foncé. Voilà, hop, j'ai fait une petite bulle. On est sur un produit qui est ultra liquide mais qui est matifiant. Et ça, pour un solaire, c'est assez incroyable. J'avoue que c'est super cool. Vous avez vraiment une protection solaire mais qui ne vous graisse pas la peau. Donc vous voyez, vous avez vraiment en fait un deux en un qui est super. Surtout, surtout, si vous avez la peau grasse, c'est absolument génial. Vous voyez, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Mais ce que j'aime bien faire, c'est qu'ensuite, je vais jouer un petit peu avec le correcteur. Je prends ensuite un petit peu de correcteur sur mes doigts et je vais venir fondre le tout. Alors par contre, faites attention parce que c'est un produit qui sèche très rapidement. Donc il faut l'étaler correctement et assez vite parce qu'il a tendance à vraiment se figer après et ne plus bouger. Il est hyper agréable parce qu'il vous matifie la peau. Vous n'avez vraiment pas la sensation d'avoir un produit gras sur la peau. Et ça, pour un solaire, j'avoue que c'est vraiment cool. C'est souvent ce qu'on reproche d'ailleurs au solaire, c'est d'être un peu trop gras. Oh, j'ai le nez qui brûle. C'est horrible. L'avantage de ce solaire-là, c'est qu'il est teinté. Donc c'est vrai que pour une utilisation de filtres minéraux, vous savez que le majeur problème, c'est souvent le côté un petit peu blanc que peut laisser ce genre de produit. Et comme il est teinté, en fait, on n'a pas cet effet-là. Donc ça, c'est super cool. Sachant en plus qu'on est quand même sur un SPF 50 et que normalement, les SPF 50, vous le savez, c'est quelque chose de très très blanc sur la peau. Et d'autant plus lorsque les filtres minéraux ne sont pas en nanoparticules. Donc là, comme ce n'est pas le cas, effectivement, ça peut être très blanchissant. Mais j'adore ce solaire parce que du coup, vous voyez très bien qu'il ne me laisse pas du tout la tête blanche. Je vais vous montrer ça à la lumière du jour. Et voilà, je vous montre un petit peu du coup le résultat. Vous voyez que la peau, franchement, ne laisse pas du tout d'effet blanc. Alors là, évidemment, je ne suis pas maquillée du tout, du tout. Je n'ai absolument rien. Donc forcément, une fois qu'on va venir mettre le bronzer, tout ça, ça va encore plus s'estomper. Mais franchement, ce produit est génial. Je pense quand même que si je le rachète, je testerai la teinte inférieure en espérant qu'elle ne soit pas trop claire. Mais lorsque c'est clair, c'est déjà plus facile à rattraper avec du maquillage que lorsque c'est foncé. C'est déjà un peu plus compliqué. Mais sinon, franchement, j'adore. Et on n'a aucun effet collant, on n'a aucun effet gras, on n'a aucun effet de matière. Il est super. J'en profite pour vous montrer du coup ce que je me suis acheté récemment. C'est de la marque Cuvings. C'est exactement la même chose que mon extracteur de jus. J'ai acheté ça récemment pour faire des yaourts maison. Donc je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos une manière de les faire avec le four. Mais c'est un appareil qui me permet de faire beaucoup de choses. Donc en fait, si vous préférez, vous avez la possibilité de faire du yaourt grec ou du yaourt normal, du fromage, des pickles. Donc ça, c'est super avec des légumes fermentés. Je trouve ça hyper hyper bon. Des carottes, du chou, que ce soit des betteraves ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez également faire du vinaigre de fruits, du vinaigre de plein de choses. Il est vraiment différent de ce qu'on peut voir actuellement sur le marché. Et là, j'en profite parce qu'il vient juste de sonner et de terminer mon petit yaourt que j'ai mis à fermenter du coup hier. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc là, il est forcément encore un petit peu liquide. C'est parce qu'il va falloir le laisser quelques heures au frais. Donc c'est parti. Bon, il est déjà midi. Le temps passe vite. C'est parti. Je vais faire quelque chose de très rapide, de très bon, de très complet avec des légumes, des protéines, des glucides, tout ce qu'il nous faut pour tenir la journée. C'est parti, let's go. Je vous montre un truc que j'ai acheté récemment chez Grandfray. Il s'agit des flammes et cuches. Alors j'espère que je le prononce correctement. Des tartes qui sont flambées. Vous pouvez absolument garnir de ce que vous voulez. Et je trouvais ça super sympa de justement le tester. C'est un plat nordique que j'ai envie de tester sous différentes formes. Donc vous avez même la possibilité de le faire sous forme sucrée avec des bananes, des fruits, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais tester une petite flamacuche avec du saumon, crème fraîche et oignon. Un petit peu type pizza, mais avec une pâte en fait qui ne va pas forcément lever à la cuisson. Bien au contraire, qui va garder ce croustillant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, petite session maquillage. On se retrouve ensemble aujourd'hui. Je vais faire ça très très rapidement. Je voulais en fait vous parler surtout de deux petits crushs que j'ai eus ce mois-ci que je trouve juste incroyables en termes de maquillage. Franchement, je suis trop contente parce que c'est exactement ce que je cherchais, ce que je voulais. Et c'est vrai que quand on achète sur internet, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, au niveau des couleurs, au niveau de la matière, de la sensation que ça peut avoir sur la peau, le premier coup de cœur, c'est le fond de teint de la marque Careways. On est sur un flacon déjà qui est hyper hyper sobre, mais hyper beau. Moi, c'est tout ce que j'aime. Vraiment un vert poli comme ça, très épais avec une petite pipette. Vous avez le nom de la marque juste ici, mais je ne sais pas si vous allez le voir. C'est vraiment... Voilà, là, peut-être que vous le verrez mieux. J'ai choisi la teinte M224 et j'avoue que c'est exactement la teinte qui me fallait, c'est-à-dire qu'elle a des sous-tons olives par rapport à ma carnation. Donc, ce que je fais, c'est que forcément, je le secoue. Et en fait, c'est un... Vous allez voir que c'est un fond de teint qui a une légère couvrance, mais moi, je n'aime pas du tout les couvrances vraiment hautes ou moyennes. J'ai plutôt tendance à ne rien mettre ou alors mettre du très très light. Le seul bémol, je crois qu'avec cette petite pipette, en fait, c'est que vous voyez, le trou est hyper hyper petit. La pipette est hyper petite aussi. Ça frotte le bord. Donc, c'est un peu limite. Donc, ce que j'aime bien faire, tout simplement, le prendre sur le doigt et l'étaler sur le visage. Quand j'ai reçu la teinte, j'avais tellement peur parce qu'il n'y avait pas, vous savez, le testeur. Du coup, j'avais tellement peur parce que, bon, forcément, ça a son prix. Et franchement, vous voyez, ça a des sous-tons vraiment olives. C'est exactement ce qu'il me faut. Et par contre, pour une fois, c'est un fond de teint qui sent vraiment très bon. Ouais, j'adore cette odeur. Elle est très, très, très douce. Ce n'est pas du tout une odeur qui prend la tête. C'est un fond de teint qui s'étale super, super bien, qui ne peluche pas, en tout cas, par rapport à ma routine précédente. Je dirais que c'est un fond de teint qui a plutôt fini poudré, pas trop gloui, mais pas non plus très mat. C'est vraiment... Vous voyez votre peau en mieux, clairement. Voilà. Il n'y a pas de matière supplémentaire visible à l'œil nu, comme ça. Lorsqu'on me regarde, on ne va pas se dire « Ah bah oui, effectivement, elle est maquillée. » Mais vous voyez, ça unifie le teint pour les petites irrégularités. C'est vraiment le top. Vous voyez, je vous montre un peu le résultat. Franchement, c'est incroyablement beau sur la peau. Je ne sais pas vous ce que vous verrez à la caméra, mais je peux vous garantir qu'en vrai, vraiment, c'est comme si je n'avais absolument rien, mais tout est unifié, tout est beau. Petite peau de bébé. Trop, trop bien. C'est une marque que j'avais beaucoup aimée lorsque j'avais acheté ce petit truc-là qui était à la base un bronzer et un blush. Donc là, qui est dans un état un petit peu lamentable. Tout simplement parce qu'en fait, je me suis amusée à mélanger les deux pour avoir la teinte parfaite. Bref, voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé par les fonds de teint très light avec une peau vraiment de bébé à la composition naturelle, n'hésitez pas à aller voir du côté de Carwise parce que ça pourrait vraiment vous intéresser. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos et n'hésitez pas non plus à regarder s'il n'y a pas des petits codes promo en bas de ma chaîne. Souvent, je mets, lorsqu'il y a des codes promo, je l'indique en barre de formation. Je prends du coup un petit peu de bronzer avec un pinceau. Donc là, on est sur un produit crème donc forcément, l'idéal serait de venir poudrer un petit peu par la suite. Les bronzers crème, je trouve ça trop bien parce que ça se matche en fait vachement bien avec la peau. La seule chose, effectivement, c'est qu'il faut vraiment penser à poudrer juste après parce que sinon votre blush ne tiendra pas très longtemps. J'en mets toujours sur le bout du nez pour rappeler un petit peu la couleur sur les paupières. Ah, c'est vraiment un maquillage hyper rapide. On n'est pas là pour faire un petit tuto. C'est le plus rapide possible. Généralement, c'est ce que je fais lorsque vraiment je suis hyper pressée et qu'il faut quand même avoir bonne mine. Au niveau des cernes, j'aime bien toujours pareil le Absolution. C'est la teinte 03 qui a un effet un petit peu orange qui va complètement annuler le bleu des cernes. L'état est allé juste ici. Avec le doigt, je ne me prends pas la tête. Plus on en met en fait et plus toutes les irrégularités sont marquées et vraiment ça bouge trop quoi. Ce n'est pas joli. En tout cas, moi, je n'aime pas du tout. Et même si c'est des marques professionnelles ou ce que vous voulez, franchement, je préfère mettre quasiment rien. Un petit peu de poudre de la marque Mademoiselle Bio. C'est leur marque à eux. C'est-à-dire qu'ils ont sorti une marque de make-up. Ils ont sorti leur propre gamme de make-up. Du coup, j'ai testé la dernière fois et en fait, cette crème-là, enfin cette poudre, pardon, de finition, c'est la Pro Glow 2. C'est celle qui a des petites nacres à l'intérieur qui permet d'illuminer un peu le contour de l'œil. Et le poudre que j'utilise essentiellement sous l'œil comme ça pour venir un petit peu sceller justement la crème. Votre contour de l'œil. Un petit bronzer de la marque Kossas que je vous ai déjà présenté. Là, c'est un produit que j'aime bien utiliser à la fois en tant que bronzer mais aussi sur les paupières. Là, aujourd'hui, ça va être juste pour donner un petit peu de bronze. On va juste un petit peu bronzer le visage très rapidement. J'utilise le même bronzer. Je prends un petit pinceau et je vais venir en mettre sur les paupières. Je viens brosser les sourcils. Ça, c'est indispensable. Même lorsqu'on ne se maquille pas, ça rend toujours... Je trouve que ça ouvre vachement le regard de faire ça. C'est ma petite astuce à moi. Pareil, un petit peu de mascara de la marque Ilia comme d'habitude. Je pense que ce soir, je vais aller faire du roller avec mon chéri. En fait, on a acheté des rollers la semaine dernière. Ça fait déjà un an que je voulais absolument en acheter. Il n'y en avait plus. Il n'y avait plus ma taille. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas si c'était la fin du confinement qui a fait que tout le monde a voulu faire ça. Je vais venir poudrer un petit peu mon blush avec un blush qui est complètement éclaté. J'en prends un tout petit peu et je vais venir tapoter des deux côtés. C'est un blush qui a des sous-tons un petit peu dorés. Même beaucoup. Il est super beau surtout pour l'été. Je le trouve magnifique. Il y a un seul truc qui me dérange avec les packagings de la marque Mademoiselle Bio. Je ne suis pas la seule à l'avoir dit. Toutes les filles que je suis sur YouTube et qui ont aussi également testé ce genre de produits en a un gros souci avec la matière des packagings. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Ça, ça se retrouve sur le visage. Une fois que vous l'avez sur le visage, c'est hyper dur à enlever. C'est un truc très embêtant. Ça m'en a mis vraiment partout dans mon make-up. Même sur des choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc voilà, si jamais vous passez par là Mademoiselle Bio, n'hésitez pas à revoir vos packagings parce que malheureusement, c'est dommage. Ça laisse beaucoup beaucoup de résidus partout. J'hydrate ensuite mes lèvres. On a presque terminé. Hop ! Et là, je vais vous parler de mon deuxième crush de ce mois-ci qui est juste incroyable. Alors honnêtement, je suis une grande fan des rouges à lèvres et donc depuis longtemps, je vais chercher un petit rouge à lèvres à la fois crémeux mais pas trop parce que j'ai les lèvres hyper desséchées mais je ne voulais pas non plus quelque chose de très gras parce que forcément après ça migre et ça ne tient pas. Donc je suis trop contente. J'ai voulu tester le nouveau crayon de la marque E.R.E. Perez. J'ai personnellement la teinte Brave qui est une couleur mais juste parfaite en tout cas pour moi. C'est exactement ce que je voulais et du coup, j'ai trouvé en fait sous forme de crayon mais c'est un crayon qui est ultra ultra gras donc je vais tenter de vous montrer un petit peu la couleur. Je ne sais pas si vous la voyez correctement mais on est vraiment sur on est entre un rose un rose brun mais qui tire vers l'oranger c'est pas trop rose parce que tout ce qui est rose rose moi c'est pas trop mon truc et vous voyez c'est un crayon en fait qui est assez gras pour pouvoir être travaillé correctement. J'adore vraiment ce produit il tient super super bien sur les lèvres c'est vraiment mon indispensable du moment et le fond de teint c'est pareil c'est vraiment deux gros crush c'est rare que j'ai des crush comme ça surtout en termes de make-up parce que dans le make-up naturel alors franchement il y a une grande évolution on a beaucoup le choix maintenant je trouve par rapport à il y a un an, deux ans, trois ans mais parfois il y a des choix encore j'ai du mal à trouver ce que je veux et donc là je suis contente parce que vraiment ce crayon est super je pense que je prendrai d'autres teintes la prochaine fois. L'avantage c'est que vous pouvez tracer aussi le contour de vos lèvres sans soucis. Et voilà le résultat franchement un make-yage très rapide très efficace avec des produits naturels pépites ah monsieur est rentré est-ce qu'on va faire du roller ? Est-ce que tu veux faire du roller ? Oh yeah ! Oh yeah ! Let's go ! Hello tout le monde on se retrouve du coup le lendemain j'ai eu pas beaucoup de temps pour filmer hier j'étais en train de vous montrer je ne sais plus trop quoi exactement à vrai dire au montage tout serait un petit peu mélangé je parle encore plus du nez je suis désolée je vais sortir aller à la pharmacie m'acheter ce qu'il faut parce que là pour vous dire en fait je n'ai plus de goût et d'odorat voilà donc j'ai fait le test ne vous inquiétez pas c'est un peu laborieux j'ai ma pharyngite qui s'est transformée en rhino pharyngite donc du coup voilà j'ai plus de voix j'ai plus de nez j'ai absolument plus rien aujourd'hui je voulais vous parler de deux choses la première c'est que déjà vous avez vu mes cheveux ça fait super longtemps que je n'avais pas lissé mes cheveux et en fait je ne me suis pas vraiment rendu compte vous savez quand on a les cheveux frisés ou bouclés on ne se rend pas vraiment compte en fait de l'allure à laquelle il pousse malgré le fait qu'il ne pousse pas très vite mais bon voilà là je voulais quand même je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir mais vous voyez lorsqu'ils sont lisses quand même on est en dessous large de la poitrine donc vraiment je suis contente parce qu'ils ont bien repoussé et je suis contente parce que je peux vraiment maintenant faire un retour par rapport à ces compléments cheveux dont je vous avais parlé je suppose dans une vidéo je vous avais parlé de ça concernant du coup la chute des cheveux parce que c'est vraiment un produit qui est à la base spéciale chute des cheveux pour venir renforcer au maximum le bulbe capillaire et qui tienne au maximum justement sur votre crâne et j'en suis vraiment ravie c'est un produit bio c'est un produit que j'avais acheté sur Slow Cosmetic un site qui répertorie beaucoup beaucoup de marques éthiques et co-responsables et on avait ce produit là avec aussi un shampoing le shampoing d'ailleurs je l'ai terminé aujourd'hui et on a donc à l'intérieur de l'extrait d'épilob de l'extrait d'ortie piquante de la cérola de la prêle et de la myrtille il faut savoir que c'est un complément alimentaire qui honnêtement mais je suis assez impressionnée honnêtement jusqu'à présent j'en ai testé peut-être deux ou trois marques différentes j'en ai pas testé des 1000 et des 100 ouais je pense entre trois maximum quatre vraiment marques différentes et je peux vous garantir que celui-ci mais alors mais la différence elle est assez dingue je le vois également au niveau du renforcement des ongles j'ai pas les ongles très cassants de base mais lorsque je prends ces compléments là les ongles poussent à une allure incroyable et ils sont hyper hyper durs tellement durs que je me dis punaise c'est limite trop quoi mais bon après il vaut mieux ça que le contraire alors il me semble qu'au niveau du tarif c'est pas donné de ce que je me rappelle je sais plus exactement faudra que je vérifie de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos mais franchement si vous avez tout testé et que vraiment vous ne voyez pas de différence à chaque fois que vous testez quelque chose tester celui-ci ne serait-ce que pour le côté renforcement qui peut donner c'est surtout ça en fait parce qu'après la pousse du cheveu en soi si vous avez une alimentation qui est saine que vous apportez un peu tous les nutriments à votre corps c'est parfois un petit peu dur d'imaginer que c'est grâce au complément qu'on a les cheveux qui poussent plus vite je sais pas si on peut vraiment accélérer vraiment de manière significative la pousse je sais qu'on peut donner un coup de pousse c'est le cas de le dire mais en tout cas si vous avez des problèmes de chute je sais que ça concerne beaucoup de personnes notamment avec le changement des saisons testé bio 5 c'est de la tuerie voilà donc on en revient du coup aux cheveux je suis vraiment très contente et satisfaite du produit aujourd'hui pour faire le brushing j'ai évidemment utilisé mon Dyson mais alors qui est génial pour le brushing je l'ai utilisé que deux fois c'est la deuxième fois aujourd'hui et il est super 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 avec tous les embouts disponibles et tout n'hésitez pas à aller checker ma vidéo sur le Dyson je l'avais sorti il y a quelques mois en arrière je le testais en live sur des cheveux bouclés il fait partie des meilleurs investissements que j'ai fait en 2021 j'en suis vraiment très contente donc voilà petit résultat fait avec ça j'ai pas du tout utilisé le glisseur au niveau des petites ondulations vous savez je m'amuse avec la brosse à brushing et hop je tourne et ça donne vraiment du mouvement aux cheveux ensuite je voulais vous parler d'une marque de bijoux avec laquelle j'ai eu des échanges par email donc on est en collaboration c'est une très jolie marque une marque éco-responsable une marque qui est éthique qui est fabriquée en France j'essaye au maximum de vous présenter des marques un petit peu dans cette démarche là je pense que tout au long de cette vidéo vous avez vu apparaître plus d'une fois cette jolie bague qui s'appelle La Guerrière porte très très bien son nom que j'adore je la trouve tellement belle je la trouve vraiment très agréable à porter et vous savez les bagues c'est pas toujours facile parce que si vous avez des fois des épaisseurs sur les côtés qui gênent un petit peu il se peut qu'au cours de la journée vous ayez cette gêne de fermer les doigts ou de les ouvrir et moi avec celle-ci c'est carrément pas le cas c'est à dire qu'elle ne me gêne absolument pas et j'en suis absolument ravie je la trouve mais franchement est-ce qu'on en parle ? elle est pas juste trop belle ? regardez un petit peu le design de celle-ci je la trouve très 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 jolie évidemment je vous mets le lien de cette bague en barre d'informations il s'agit donc de la marque Who You Are une marque du coup française comme je vous ai dit une très très belle marque avec de très belles démarches c'est pour ça que je les soutiens aujourd'hui je suis très contente d'ailleurs je les remercie encore une fois pour cette jolie collaboration sur le site vous trouverez évidemment plein de bijoux disponibles vous avez de l'or 18 carats mais aussi de l'argent massif il n'y a pas de dorure à l'or fin chez eux c'est pour ça que les bijoux tiennent très bien je me suis lavé les cheveux avec généralement j'enlève toujours mes bijoux parce que j'ai toujours peur et avec eux j'ai voulu faire le test parce que je me suis dit il faut que je vois si vraiment ça tient ou pas et là pour le coup écoutez c'est à la perfection certes ça fait pas longtemps que je l'ai mais je vois très bien qu'elle ne bougera pas je le vois au niveau de la qualité je le vois au niveau du design au niveau de la qualité lorsque je l'ai reçu c'est une marque qui travaille essentiellement avec des partenaires qui sont français mais aussi espagnols et toutes les matières premières qui sont utilisées elles sont issues de ce qu'on appelle le RJC à quoi ça correspond c'est simplement une certification qui va garantir des pratiques qui sont responsables mais également en matière de conditions de travail et ça vous savez que c'est très très important de savoir à qui on donne notre argent en tant que consommateur ce que j'aime également beaucoup c'est que lorsque vous achetez sur leur site internet vous allez donc dans votre panier vous passez votre commande et automatiquement 50 centimes sont remis à une association de votre choix donc ça j'aime beaucoup la démarche je trouve ça très bien et je soutiens à fond ce genre de choses là et évidemment puisque je ne fais pas les choses à moitié vous aurez droit à moins 15% avec mon code LUCIE15 ce code sera valable du coup un mois profitez-en vous avez également la fête des mères qui arrive très bientôt donc pourquoi ne pas faire un très joli cadeau d'une magnifique marque à votre maman donc voilà tout ce que j'avais à vous dire à propos des bijoux que vous voyez passer un petit peu partout alors autre chose que j'avais envie de vous parler c'est une marque de vernis que j'ai adoré il y a quelque temps en arrière j'en avais déjà acheté mais c'était la couleur qui ne me correspondait pas trop une teinte un petit peu cappuccino qui n'est pas forcément ce qui me valait mieux au niveau de la couleur de mes mains avant-hier j'ai donc reçu mon colis que j'avais commandé de la marque Cure Bazar c'est une marque de vernis qui est beaucoup beaucoup plus naturelle que ce que vous aurez l'habitude de voir dans les commerces les molécules qui constituent les vernis ne sont pas anodines pour votre santé donc pensez-y bien du coup je vous montre un petit peu le packaging du coup que j'ai reçu de la marque Cure Bazar très beau packaging j'ai choisi des teintes vraiment nude parce que moi c'est uniquement ce que je porte au quotidien donc forcément lorsqu'on doit faire ses ongles et faire des shootings c'est toujours du nude toujours du transparent toujours du crème même du beige des choses qui sont hyper hyper légères je vous montre un petit peu du coup la manucure avec ces trois que j'ai réussi à avoir je trouve ça vraiment très joli moi c'est quelque chose dont je ne me lasse absolument pas j'avoue je me lasse plus des couleurs par exemple si je mets du rouge je vais m'en lasser au bout de 2-3 jours donc voici le petit trio gagnant que je trouve vraiment très très beau vous avez du coup un vernis un petit peu laiteux un petit peu blanc cassé vous avez aussi un joli beige rosé mais plutôt beige vraiment vous voyez c'est pas du tout rose c'est vraiment dans des couleurs très belles et juste ici vous avez du coup le top coat qui permet de faire briller le tout et en fait je suis assez ravi parce que je vois que je l'ai fait ce matin et je me rends compte en fait que l'ongle est vraiment bien épais vous voyez c'est pas quelque chose de mou ça m'a durci l'ongle ça n'a pas marqué j'ai fait plein de choses j'ai fait la vaisselle, le ménage plein plein de choses et ça n'a pas forcément marqué vous savez lorsque des fois c'est un petit peu frais de 1h à 2h il se peut que votre marquis votre marquis non votre vernis marque et là c'est carrément pas le cas donc là comme je l'ai fait ce matin je pense que je vous ferai un petit retour pour vous dire un petit peu s'il y a une évolution une différence par rapport à la marque Nail Berry que je vous ai présenté dans pas mal de vidéos une marque que j'aime beaucoup mais qui a tendance un petit peu à marquer assez facilement lorsque je me cogne ou que vous voyez que je fais des petits trucs comme ça donc je vais un petit peu comparer ces deux marques et je vous tiendrai au courant mais en tout cas pour un premier jour là, Cure Bazar je les sens plutôt bien Hello la team j'espère que vous allez bien on se retrouve du coup le lendemain j'ai pris la caméra parce que j'avais quelque chose à vous montrer d'assez intéressant je suis très contente je suis devenue l'ambassadrice de la marque Takisumi c'est une marque que je vous avais présentée il n'y a pas très longtemps dans une vidéo spéciale purification de la peau justement mais pas que en fait il s'agit de charbon végétal de bambou je vous avais fait une vidéo super complète donc n'hésitez surtout pas à aller la voir parce que vraiment dedans je détaille absolument tout donc surtout n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment une pépite d'informations à ce sujet là donc j'ai reçu hier un colis du coup je me suis dit ah, bonne nouvelle donc je vous montre tout de suite ce que j'ai reçu parce que j'ai vu que c'était écrit Takisumi sur le paquet et voici du coup ce que j'ai reçu donc c'est le charbon de bambou en format de poudre donc là je suis hyper contente parce qu'en fait c'est vraiment indispensable pour moi ne serait-ce qu'en termes de par exemple de masque pour le visage alors vous savez que je l'utilise actuellement sous forme de bâtonnets dans des bouteilles d'eau pour purifier mon eau mais j'avais vraiment envie de le tester sous forme alimentaire en faisant des recettes avec donc la responsable marketing de la marque m'avait contactée et m'avait dit qu'elle serait contente de me renvoyer du coup des produits donc je suis hyper hyper contente je vais pouvoir un petit peu tester justement des recettes donc ça c'est hyper cool au programme de la journée alors déjà à Marseille grand grand soleil ça fait quelques jours là que vraiment il fait chaud il fait très chaud pour vous dire même j'ai allumé la clim pour la première fois de l'année hier ça fait bizarre on est qu'au mois de mai même si effectivement c'est hyper agréable parce qu'il fait chaud parce qu'il fait bon parce que voilà on est tous dehors on profite et tout ce qui est certain c'est que ça n'annonce rien de bon en tout cas pour la planète bref voilà donc aujourd'hui je pense que petit programme je vais aller faire 2-3 courses au magasin bio j'avais des fruits des légumes à acheter surtout je voulais vous montrer aussi regarder ce que j'ai fait il y a je crois 5 ou 6 mois en arrière j'ai tout simplement planté le nourrir d'un avocat dans un petit pot et vous voyez ce que ça m'a fait je suis hyper contente vous voyez je suis contente parce que ça a super bien poussé bon j'ai un avocatier qui ne fait pas d'avocat étant donné qu'il faut je crois minimum 5 ou 6 ans avant qu'on commence à avoir des fruits mais c'est très bien si jamais un jour je déménage que j'ai une maison avec du terrain bah écoutez je le replanterai et j'aurai mes propres avocats écoutez je pense que je vais clôturer ce vlog du coup ici aujourd'hui pour pas que ça fasse trop long non plus pour vous à regarder j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram je suis beaucoup plus présente forcément que sur Youtube je vous embrasse très très fort je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao Ciao